La Toussaint est une fête solennelle, célébrée le 1er novembre par l'église catholique latine et différentes dénominations protestantes ou le 1er dimanche après la Pentecôte par les églises catholiques orientales des rites byzantins et l'église autodoxe à l'honneur de tous les saints, de tous les saints végels connus et inconnus. Ici à Point, la Toussaint est la veille de la commémoration des fidèles défunts. Point. Donc on vous dit ici, d'abord on commence par ce qu'on appelle la Toussaint. On dit Toussaint. Les catholiques et beaucoup de croyants vont célébrer la Toussaint pour rendre hommage aux défunts, aux saints. Aux saints pour eux connus et inconnus. Là vous verrez qu'ils s'adressent ni à moins aux morts. Quand je dis s'adressent aux morts, ça c'est rendre un culte aux morts. Parce que les saints, ce qu'on appelle les catholiques, à l'église mère selon eux, vous verrez que ces saints-là, ce ne sont pas des saints. Puisque ce sont des gens que l'Oba ne connaissait même pas. Ce sont des saints, on va dire Saint François, on va dire Saint Antoine. Ils vont donner beaucoup de noms. Tous ces gens-là, qui étaient ces gens? Puisqu'ils ne connaissaient pas la vérité. Ils n'étaient pas dans la vérité. Ils ne marchaient pas selon le verbe. Donc ils ne pouvaient pas être des saints. De même que chez les catholiques, ils vont dire, le pape qui est là, les papes qui étaient là, ils disaient Saint Père. Mais on sait, ni à moins qu'ils ne sont pas des saints. Vu que ce sont des idolâtres. Ce sont des gens qui sont plongés dans l'incrédulité, dans l'ignorance totale, dans le mensonge absolu. Donc la fête de la Toussaint, ce qu'on appelle la Toussaint, c'est rendre un culte aux morts. C'est rendre un culte aux morts. En fait, en rendant un culte aux morts, vous verrez ici qu'ils sont en train de s'adresser aux démons. Aux démons reptiliens. Aux démons putons. Les démons religieux. Et c'est la même chose qui se passe le jour d'Halloween. Dans l'histoire, d'abord on vous dit, des fêtes honorant, tous les matières existaient dans, non plutôt, dès le 4e siècle dans les églises orientales, le dimanche après la Pentecôte. De nos jours, c'est toujours à cette date que la communion des églises autodores célèbre, le dimanche de tous les saints. A Rome, au 5e siècle, on vous dit également, une fête à l'honneur des saints et matières était déjà célébrée le dimanche après la Pentecôte. Donc, comme vous voyez ici, ce qu'on appelle la Toussaint, c'est honorer les défunts, c'est honorer ceux qui ne connaissent pas le verbe, c'est honorer ceux qui ne connaissent pas l'oba, c'est honorer ceux qui ne marchent pas selon la vérité, les préceptes, des enseignements que le vrai Christ, Dieu, qui s'appelle Koudoumané, a ramené. Donc ici, ces gens qui vont dans les tombes le jour de la Toussaint, où d'autres vont aller célébrer les saints, selon, dans l'état de conscience, c'est des saints pour eux, ils sont en communion, et en communication mentale, intellectuelle, morale, avec les démons.